C'est-à-dire qu'après, les enchaînements sont assez rapidement à part asymétriques. On sait qu'on doit, entre chaque gymnase qui n'a pas la même taille, on apporte des corrections aux barres. Il peut y avoir un correctif qui est apporté à la largeur des barres. Et non pas à la hauteur, à moins qu'une jeune fille ait une taille supérieure et exige, par exemple, d'élever la barre pour ne pas qu'elle touche les matelas. Ça concentre. Un petit peu le craque. Ce serait normal. Alors, Chérémetta qui est mis à la fin, après pas de copa et pas. Et ça, ça va contribuer au total de l'équipe. Alors, c'est une jeune qui s'est imposée en 1995, à 1994, à Porto Rico, je m'excuse. Regardez ici, très précis à la putain d'un ambassade. Bon élan, avant. Un peu court à la transition à la barre intérieure, ici. Oups! Juste sur le bord. Juste sur le bord. Là, elle a failli échapper, franchement. Et manque d'extension à la fin. Alors, on a trouvé, on a une différence avec Porto Paiva, où on a vu un salto très, très honte, très, très haut. Une extension complète des jambes. Elle retourne, donc, l'exercice terminé. Cette toute petite personne, elle fait 4,5 couches 6,5 et 66 livres. Ça doit être des plus petites gymnastes, ici. Oui, et laissez-moi vous dire qu'elle a été chanceuse à la transition, ici. Regardez bien. Ça a failli être désastreux, hein? Ah oui, ah oui, là, vraiment. Il s'en est fallu de plus. C'était comme un chat. On va voir ici au bout. Regardez, juste au bout des doigts. Il reste des griffes, des ongles. Et ce passage-là, il n'est pas, en soi, très difficile. C'est qu'il est risqué dans le fait d'attraper la barre d'une façon adéquate pour pouvoir continuer l'élan. Ça note 9,525 pour cette jeune gymnaste de l'Ukraine.